Bon, au niveau de la police de caractère, on pourrait changer la police de caractère, ça c'est facile à faire, vous saurez certainement comment faire ça, c'est pas bien compliqué. Donc avec l'outil texte activé, le double-clic éventuellement sur le calque pour sélectionner les caractères et la police est là. Bon, par contre il y a quelque chose de super important, quand vous faites du texte, et là je vais repasser à l'outil déplacement pour voir le texte non sélectionné. Il y a quelque chose qui est super important, c'est l'espacement entre les caractères. Donc je vais vous donner une astuce, dans tous les logiciels Adobe, vous avez intérêt à enclencher l'alignement optique des caractères, pour qu'entre certains caractères on n'ait pas une impression d'avoir un trou. On va l'enclencher, vous allez peut-être voir la différence. Donc je repasse à l'outil texte, pendant que je suis sur le calque texte, est-ce que vous voyez ici panneaux affichés, masqués, les panneaux caractères ? Bon, cliquez là-dessus et c'est la même chose que d'être allé chercher dans le menu fenêtre en fait. Vous avez le panneau caractère et le panneau paragraphe qui arrivent, c'est surtout le panneau caractère qui m'intéresse dans ce cas-ci. Donc si vous étiez allé dans le menu fenêtre, caractères, c'est la même chose. Ok, le panneau paragraphe, je vais le fermer ici. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle l'approche, les espacements entre les caractères. À la place de métrique, vous allez mettre optique et regardez ce qui se passe au niveau des caractères. Vous avez vu que ça a bougé un peu ? Voilà. Donc, c'est toujours mieux de se mettre en optique. Alors, si on veut aller plus loin, il faut aller modifier manuellement chaque paire de caractère, par exemple, entre le A et le P, aller cliquer et aller modifier ici l'espacement avec la touche éventuellement contrôle pour avoir le curseur virtuel. Contrôle PC, commande du Mac. Vous voyez, on arrive à gérer les espacements là où on a inséré le caractère. Ça devient un boulot de graphiste, en fait. Ça devient un boulot de graphiste, mais franchement, ça améliore. Ça donne une sensation de qualité. Si vous avez un texte déjà que vous avez mis en optique, même sans aller insérer le curseur avec le curseur texte et aller, comme j'ai fait avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, modifier les espacements entre cette paire-là de caractères, même sans ça, ce réglage fin, vous avez déjà un bon résultat en passant en optique. Donc, super conseil à appliquer, qu'on soit dans Photoshop ou dans d'autres logiciels Adobe. Alors, je vous montre ici, dans un navigateur web, vous allez pouvoir tester un peu. Ça va vous décompresser un peu, ça, je pense. Un jeu sérieux, vous savez ce que c'est un serious game ? Si vous tapez ceci, Kern Game, Kern, ça veut dire approche entre les caractères. C'est ce qu'on vient de faire. Vous cliquez sur le premier qui arrive là, le Kern Type. Et là, vous avez un jeu où il va falloir positionner les caractères de manière à ce que le mot ait l'air de faire un bloc, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trou entre les caractères. Voilà. Et vous cliquez sur « Done » quand c'est fait. Il vous dit quel est votre score. Voilà. Et vous pouvez passer au suivant. Alors, il est possible que vous, vous ayez des mots moins longs que moi ? Oui ? Non ? Vous avez des petits mots ou des grands ? Des petits. Parce que vous commencez au niveau, au début. Mais après, vous aurez des grands mots. Voilà. Etc. Ah oui, on commence là, en fait. Et là, c'est l'explication, comment est-ce qu'il faut faire. Voilà. Next. Voilà. C'est ça que vous avez eu, ce genre de choses, pour commencer. Amusant. Vous comprenez le principe. Vous faites le boulot d'un graphiste qui doit faire en sorte que le positionnement du caractère soit correcte pour faire un mot avec une bonne approche. Bon, parfois, il faut plisser les yeux. Parfois, il faut s'éloigner pour bien voir. Parce que quand vous avez la chose trop grande, là, sur l'écran, c'est pas toujours facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo.